wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle barre latérale que fortnite vient d'installer sur leur jeu à partir de fin il ya quelques minutes franchement il ya 10 15 20 minutes il vient d'ajouter ça et franchement c'est super stylé je valide c'est validé par sm directement donc voilà alors ils nous disent que la nouvelle barre latérale dispose d'une apparence mise à jour et comprend de nouveaux profits avec des détails sur ceux avec qui vous avez joué les paramètres de confidentialité peuvent être ajustés dans l'onglet profil les paramètres donc le menu a été déplacé dans l'onglet paramètres donc ok alors là je vais vous montrer en jeu directement parce que là j'avais fait une capture donc regardez quand vous appuyez sur option maintenant vous avez plus les mêmes options qu'avant maintenant c'est super stylé c'est sur la gauche franchement c'est super original j'ai jamais vu ça dans un seul jeu le menu pose sur la gauche comme ça c'est trop stylé franchement sont très très fort fort net donc là quand vous faites flèche de gauche flèche de gauche flèche de droite flèche duo vous allez pouvoir naviguer avec vos flèches mais vous allez aussi pouvoir naviguer avec vos touches l1 r1 par exemple là je suis dans mes paramètres et je me dis j'ai envie de quitter le jeu je fais r1 hop ça me met directement sur le paramètre r1 quitter le jeu mais il faut par exemple si je suis dans mes amis il faudra que j'appuie deux fois sur l1 pour aller dans le quitter parti quoi donc il faut s'habituer c'est une question de prise en main mais vous pouvez voyager avec le l1 et r1 de votre manette ou l2 ou r2 ça dépend la configuration de votre manette alors ben là comme d'habitude nous avons le profil état en ligne confidentialité partie participation région matchmaking langue passe et abonnement amis en commun donc ça c'est pour le profil voilà tout simplement ensuite pour les amis donc vos amis ils sont juste ici donc amis et pique par contre groupe joignable ok ça c'est comme ça qu'on rejoint les groupes ok par contre mes amis à voilà mes amis playstation sont plus bas ensuite nous avons les amis hors ligne et je pense que c'est tout hein je vois pas ce que je pourrais avoir d'autres après ah si j'ai les bloqués wilson j'étais bloqué frérot mdr alors le prochain anglais bas c'est pour les invitations uniquement donc si vous cherchez un à un ami ajouté vous allez donc trouver un pseudo vous pouvez parrainer et vos listes vos invitations d'amis ensuite vous avez le tchat vocal vous allez pouvoir gérer votre volume votre méthode de discussion le canal par défaut et l'indicateur vocaux plus ben le canal que vous voulez donc si c'est canal de groupe ou canal de jeu ensuite nous avons les paramètres comme d'habitude paramètres signalement code de conduite assistance voilà paramètres ici comme d'habitude rien n'a changé c'est la même chose ensuite nous avons quitté partie et voilà voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouvel interface moi je l'aime vraiment bien je trouve que c'est stylé c'est clair que ça change de tous les jeux donc il va falloir une petite prise en main faudra un petit peu s'habituer mais je trouve que c'est super propre super stylé et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires et j'espère que cette vidéo de présentation d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur coup de mec et ciao peace